Alors un petit mot entre le passage de l'extérieur vers l'intérieur. D'abord pour remercier Marina Yachting Center, nous permettre d'avoir accès à cette unité prestige. Et alors deuxième chose, c'est que l'unité est actuellement en conditionnement pour livraison. C'est un bateau qui est arrivé ici, qui va être préparé pour le client en tellormais par rapport à ses souhaits par notamment Marina Yachting Center. Et puis alors il va être acheminé vers Anvers, c'est son vrai départ, sera les Etats-Unis plus tard. Mais petit clin d'œil à Marina Yachting Center, merci à eux et on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Un des détails qui est très chouette dans ce bateau, c'est la porte électrique. C'est une porte à trois venteaux et vous voyez qu'elle se ferme automatiquement. Il y a une télécommande ici qui actionne à la fois le mécanisme de la porte, mais aussi bien sûr le démarrage de l'électronique à l'intérieur. Voilà, on va passer dans la zone intérieure pour vous montrer comment sont gérés les espaces dans un bateau de cette dimension en 2023. C'est donc par cet escalier qu'on descend dans la cabine propriétaire. Vous avez ici tous des espaces techniques. Très chouette escalier avec les marches rétro-éclairées, gainées de cuir sur la rambarde. Et on arrive alors dans une zone que j'affectionne tout particulièrement. D'abord parce qu'elle est vaste, qu'elle est très haute au niveau de la hauteur Subaru. Ça c'est un confort incroyable. Mais on est quand même dans un 60 pieds. Un lit double qui se termine un petit peu par des coins rabotés. Mais ça c'est évidemment pour laisser plus de place de passage. Et on voit aussi au niveau finition avec ces striages de bois ici, ces appliques, qu'on est dans quelque chose de plus luxueux. Voilà, un petit plan sur le rétro-éclairage de l'escalier. Et je dirais que chacun de son côté du lit possède sa propre unité de rangement avec tiroirs. De ce côté-là, de ce côté-là. Le pré-montage TV qui est ici. La reprise de ces petits striages de bois. Et une banquette 1,5, 2, éventuellement qui est là, qui est très chouette. Une jolie armoire pour mettre éventuellement des maquettes de bateau ou des trophées. Ça c'est très très beau. Et puis alors ce que moi j'adore ici, c'est cette organisation à l'avant du lit. Parce que, bonjour monsieur, vous avez une entrée ici. Et vous avez une porte que j'ai laissée fermée à dessin bien sûr, sur bas bord. Alors si on rentre évidemment du côté qui nous invite à rentrer, parce qu'on voit l'évier, on voit le rétro-éclairage. C'est dans l'axe de l'entrée de la chambre. On arrive dans un espace très joli avec ce plan de travail dans lequel l'évier est intégré, imitation marbre. Vous avez alors ici une zone avec beaucoup de tiroirs. Toutes les armoires ici s'ouvrent bien entendu. Un sèche-cheveux, donc on est clairement dans une chambre d'hôtel, très clairement. Et une toilette électrique bien entendu. Et par rapport à ceci, sur ce côté-ci, on a alors une douche qui est aussi reprise avec des éléments de même décoration que l'évier. Une très belle douche avec un énorme plateau de pluie ici. Plus la douche classique, donc énormément de design avec ces quatre cubes qui sont là pour la gestion de l'eau. Portes fermées, mais évidemment, ici, il y a une autre entrée à la douche. Et on devine ce qu'on va retrouver à l'arrière, c'est-à-dire de ce côté-ci. Eh bien, c'est un dressing évidemment. J'essaie de ne pas être dans le champ de la caméra. Vous avez donc un dressing avec range-coussin, penderie qui se trouve là. Miroir de plein pied. Donc, on peut tout à fait s'habiller sans problème et les dames le soir peuvent se préparer pour aller au casino, par exemple. Et ici, tout dérangement bas pour les affaires. Mais bien sûr, le double accès à la douche. Et ça, c'est fantastique parce qu'on rentre d'un côté, on sort de l'autre, on s'habille. Et pendant qu'on s'habille et qu'on sort ici, l'autre peut faire ça si on est pressé. Mais donc, ça crée une circulation. C'est pratique, mais surtout, ça crée un côté cosy que moi, j'adore dans ce genre de bateau. Je vous parlais de la hauteur Subaru. Voilà, hop, je fais 1m80. Vous voyez ici, j'ai facilement 35 cm. Donc, ça peut même convenir aux très, très grandes personnes. On va voir maintenant sur la partie avant les deux autres cabines. À tout de suite. On accède à ces cabines avant par l'escalier qui se trouve entre le poste de barre sur tribord et sur bas bord, la petite zone conviviale. Avec aussi des escaliers rétro-éclairés qui nous amènent sur un petit hall, ici, qui va distribuer trois éléments. Une première cabine avec sa salle de bain privative. Une deuxième cabine qui est clairement la cabine VIP dans la proue du bateau. Et une autre salle de bain. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la cabine invitée, qui est une cabine double lit, comme ceci. Avec de nouveau une hauteur Subaru très impressionnante. Parce que là aussi, j'ai à peu près, si pas plus même d'ailleurs, le même espace entre ma tête et le plafond. Grande fenêtre de coq ici, de belles appliques et un accès surtout privatif à une salle de bain. Qui est une salle de bain avec une douche sur WC, certes. Mais quand même, on retrouve les mêmes éléments de luxe et de qualité que dans la cabine propriétaire. Avec aussi des espaces de rangement ici, pour des pharmacies notamment. Et ici, vous retrouvez dans cette cabine-là, une penderie qui permet aux occupants d'avoir une durée de séjour assez importante. Petite pensée ici pour le repoussoir de la porte, de la salle de bain. Mais surtout, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand on prend cette porte, on a la poignée en main. On voit l'aimantation pour le blocage de la porte. Mais on sent la qualité. On sent que ce n'est vraiment pas du plastique ou du bas de gamme. Non, on sent que c'est de la qualité. Alors, si je sors ici et que je vais en face, j'arrive donc dans l'autre salle de bain. Troisième salle de bain du bateau quand même. Avec toujours cette charte graphique et cette charte matériaux ici. Une salle de bain qui est plus grande avec de beaux espaces de rangement en dessous. Et là, une douche vraiment complètement séparée avec aussi un design qu'on trouvait magnifique dans le temps, même pour les cabines principales. Donc, la réplique ici de la douche cabine propriétaire est vraiment proche de l'original. Cette cabine peut donc servir évidemment de cabine de jour pour des invités si on a des invités à bord qui ne logent pas forcément au bateau. Puisqu'on peut y accéder sans passer par une chambre. Il y a, et vous l'avez compris, une deuxième porte à cette cabine qui va permettre d'accéder à la cabine VIP devant. Donc, cette cabine VIP a un accès privatif pour aller à la salle de bain. Sauf qu'ici, on sort de la salle de bain pour entrer dans la cabine VIP. Qui est tout à fait excellent, bien sûr, lorsqu'on est en navigation ou lorsqu'on a terminé la journée à l'encre. Il y a également une préinstallation TV. Il y a des puits de lumière, bien entendu. Et il y a un petit vanity ici. Du côté salle de bain, et c'est intelligent de l'avoir mis du côté salle de bain, évidemment. Vous avez une très grande penderie avec des espaces de rangement. Toujours cette impression de qualité quand on ferme les portes. Et alors, ici, on a un island bed qui est vraiment bien conçu parce qu'on a beaucoup de place pour circuler autour. On retrouve de nouveau ce triage de bois qui est là pour finir cette charte graphique, cette charte matérielle. Voilà, mesdames, messieurs, on termine ici cette vidéo de cette très belle unité, le X60 Prestige. Les points forts sont évidemment ce pare-brise inversé, cette qualité de finition, l'espace à bord, la mobilité, la circulation, que ce soit dans les cabines ou tout simplement le passage de la timonnerie vers le passe-avant, la grande plateforme de bain et le look du bateau, bien entendu. Merci pour votre attention et on se revoit très prochainement.